Je m'appelle Laurent Sautreau, je suis agent général d'assurance et je suis ancien étudiant de la propriété de droit de Paris V. Habituellement, quand on pense agent général d'assurance, on pense assurance auto, assurance habitation. Moi, mon cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes, c'est trois choses, c'est la protection de la prévoyance, la retraite et l'épargne. J'interviens à la fois sur le particulier et le professionnel, je suis profession indépendante, c'est-à-dire je suis profession libérale. La méthode que j'utilise repose sur cinq principes essentiels. Le premier de ces principes concerne le décès, le deuxième l'accident, le troisième la retraite, le quatrième le patrimoine et enfin le cinquième, c'est tout ce qui concerne les garanties de mes clients, garanties qu'elles soient professionnelles, dont je tiendrai compte, personnelles, patrimoine actuel et aussi patrimoine de la famille, revenus au salaire du conjoint et enfin des contrats d'assurance de prévoyance et de retraite que la personne a pu souscrire avant de me rencontrer. Mais là où je vais pouvoir lui être utile, c'est en effectuant avec lui une étude précise de sa situation à aujourd'hui qui sera donc en fait un bilan. Un bilan avec un actif, l'ensemble des garanties que nous venons de voir et un passif, l'ensemble de ses besoins qu'il aura exprimé lui-même. À ce moment-là, par superposition des deux, on verra s'il y a des découvertes ou pas. Si l'actif est supérieur au passif, je n'aurai donc pas à intervenir si ce n'est à l'aider à gérer son épargne ou son patrimoine, à lui éviter d'être couvert deux fois pour la même chose et donc lui permettre d'en faire de l'économie. Soit son actif est inférieur à son passif, auquel cas, je lui proposerai les solutions adaptées à sa situation personnelle et ces solutions, je lui présenterai lors d'un prochain entretien et nous les mettrons en place si elles lui conviennent. Bien évidemment, c'est ce que j'appelle la protection financière sur mesure. D'ailleurs, on formalise l'étude par un document écrit. Il est bien évident que pour réaliser un tel travail, je suis amené à aborder des sujets qui lui sont personnels. Mais je le rassure tout de suite, je suis lié par le secret professionnel, comme tout agent général de l'assurance d'ailleurs, et tout ce qu'il me dira restera strictement confidentiel. Ça permet de créer un climat de confiance avec la personne que je rencontre et cette confiance mutuelle conduit tout naturellement mes clients à souhaiter faire bénéficier leur entourage ou personnel ou professionnel du service qu'ils ont eux-mêmes apprécié. Le rôle de conseil reste au centre de la démarche d'un agent d'assurance d'une façon générale et en commençant par l'état civil, puisqu'on sait que le régime matrimonial est très important pour les clients que l'on rencontre et ce n'est pas des étudiants de droit que je l'apprendrai. Mais outre l'état civil, c'est aussi le volet prévoyance, connaître les conséquences d'un régime professionnel, de même qu'en retraite, de même qu'en épargne, avec l'assurance-vie notamment, et les dates d'ouverture de ces contrats d'assurance-vie qui vont avoir des incidences fiscales. Et enfin, je terminerai par le profil épargnant, où là encore, il est important de savoir ce que connaît notre client, dans quoi il investit, ce qu'il souhaite fondamentalement dans son profil épargnant. La dimension juridique du métier d'agent général d'assurance est très importante. D'ailleurs, en tant qu'agent général, je suis inscrit à un registre et si jamais je fais une erreur, je peux être radié de ce registre et donc mon permis de travail en quelque sorte disparaît. Donc ça, c'est très important pour moi de bien respecter les règles juridiques et fiscales, ce qui nécessite d'ailleurs une mise à jour quasi permanente. La dimension juridique du métier d'agent général d'assurance-vie est très importante. En conclusion, mon métier est un métier passionnant parce qu'il me permet de rencontrer différents types de personnes et puis parce que aussi, je suis mon propre patron, un chef d'entreprise et je peux mettre en pratique mon métier comme je l'entends. Merci. 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 Merci.